Le général qui a suivi l'appel au salut de l'Ethiopie témoigne de la volonté et de la détermination de l'Ethiopie à combattre et en intérêt les forces de destruction une fois pour toutes. La diaspora éthiopienne résidant aux États-Unis a indiqué que dans leur déclaration que l'Ethiopie se trouve dans une situation critique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 5 novembre. Le général qui a suivi l'appel au salut de l'Ethiopie témoigne de la volonté et de la détermination de l'Ethiopie à combattre et à enterrer les forces de destruction une fois pour toutes. Le général qui a suivi l'appel au salut de l'Ethiopie témoigne de la volonté et de la détermination de l'Ethiopie à combattre et enterrer les forces de destruction une fois pour toutes. La réponse est l'initiative de tous les Ethiopiens, en particulier les jeunes, à l'appel récent pour un forain de l'Ethiopie est étonnante. Les Ethiopiens de toutes les régions d'Ethiopie sont en colère et se dirigent vers le front de manière organisée. Les Ethiopiens patriotes se joignent à la mêlée avec courage, psychologie, héroïsme et ressentiment. Les lions du désert, en collaboration avec les forces spéciales d'Affar et les jeunes ont uni leurs forces avec la force de défense héroïque pour étendre leur territoire et vaincre l'ennemi. Le peuple prend des mesures contre les dirigeants qu'il a nommés cadres dans les zones contrôlées par l'ennemi. Le peuple et l'armée ont continué à renforcer leur unité pour enterrer l'ennemi sur tous les fronts. Le groupe terroriste et ses alliés se mobilisent pour former une alliance. Suite à la proclamation de l'état d'urgence, il y a eu beaucoup de vigilance de la part du parti. Les machinations du groupe terroriste et ses médias affilés ont été occupés à répandre les dernières rumeurs terroristes. Leur objectif principal est d'instiller la suspicion et la peur parmi les dirigeants, le peuple et l'armée. Les médias sociaux, tels que Facebook, qui s'efforcent d'intensifier le conflit en Éthiopie, ont montré leur partenariat en supprimant les publications du premier ministre. D'autres, comme Reuters, ont signalé des informations erronées. Leurs agents d'indivers ONG s'efforcent de persuader des écoles préférées de fermer prétendent être un problème de sécurité. Outre le principe de diplomatie, certains ambassades prétendent être encerclés. Addis Ababa exhorte leurs citoyens à rentrer chez eux afin d'atteindre leurs objectifs. Le gouvernement avertit ceux qui sont impliqués dans la destruction du pays de s'abstenir de telles actions et avertit qu'il prétendra des mesures réversibles contre ceux qui ne s'y abstiennent pas. Reconnaissant que nous sommes dans les dernières étapes du sauvetage de l'Éthiopie, notre peuple doit continuer à travailler ensemble pour fermer la porte aux rumeurs fausses et empoisonnées propagées par les forces destructrices et leurs alliés. Reconnaissant que notre sécurité est d'assurer notre survie ensemble. Le gouvernement exige que les médias éthiopiens et amicaux fournissent des informations précises à notre société en temps opportun. Soyons tous solidaires car le moment est venu d'écrire une histoire dorée de victoire en rembrandt à l'arbre sur les forces destructrices qui ont commencé par des victoires temporaires. Ensemble, nous réaliserons la fête planifiée et parrainée de nos ennemis historiques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Nous, les Éthiopiens, mourons pour notre souveraineté, notre unité et notre identité. Il n'y a pas d'Éthiopie sans sacrifice. Le rapport de Human Rights Watch, publié par les Nations Unies et la Commission éthiopienne des droits de l'homme, a fait voler en éclat le TPLF et ses machines de propagande par les médias étrangers. Sam Raouz Godada nous présente les détails. Le gouvernement a lancé une campagne d'application de la loi et de survie pour empaucher les forces terroristes et envisant du TPLF de lancer des attaques contre le gouvernement du Nord. Conscientes que des membres du groupe terroriste ont été arrêtés et intradits pendant la pression, Certains médias étrangers ont tenté de faire pression sur le gouvernement en diffusant des informations fausses et trompeuses à la communauté internationale. Ces médias étrangers et groupes terroristes partagent les prêts, mensonges qui se sont longues, feront pression sur le gouvernement et sauveront les terroristes TPLF. Ils font encore pression pour cela. Les forces machines de propagande font partie de celles qui accusent le gouvernement de ne pas avoir fourni des preuves suffisantes. Une enquête conjointe du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de la Commission éthopienne des droits de l'homme s'est-pendant fait voler en éclat de TPLF et ses machines de propagande. Un rapport publié par l'International Joint Investigation Team confirme que les allégations de génocide du groupe terroriste contre le gouvernement sont sans fondement. Selon le rapport des allégations répétées selon lesquelles le gouvernement aurait utilisé la femme comme une âme était fondée sur des allégations non fondées. Il a également confirmé que des membres des forces armées et d'autres civiles innocentes avaient été tués par les militants. Il a confirmé que plus de 100 civils avaient été tués en maquillage par le groupe terroriste TPLF. Nous savons que ces allégations sont fausses, mais nos ennemis ont travaillé sans relâche pour tromper la communauté internationale, a déclaré le premier ministre Abiy Ahmed dans un communiqué. Les membres de la communauté diplomatique à Addis Ababa sont informés de la proclamation visant à protéger l'existence et la souveraineté du pays. Le ministre d'État aux Affaires étrangères Edouan Houssen et le ministre de la Justice Gédion Timotheus ont présenté que l'état d'urgence a été déclaré en faveur de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et que le TPLF terroriste était une menace pour l'existence de l'Éthiopie. Reconnaissant que l'état d'urgence a la responsabilité légale et morale de protéger l'existence et la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays contre les ennemis internes et externes, les activités du groupe terroriste et de ses collaborateurs terroristes constituent une menace importante pour l'existence même et la souveraineté du pays. Considérons que le terroriste TPLF et ses complices terroristes tuent pile et commettent d'autres actes brutaux et inhumains dans diverses parties du pays pour atteindre leur objectif infâme. En plus de contexte direct et formel de la guerre, les individus qui ont effectué la mission du TPLF terroriste et ses alliés ont été identifiés comme des civils et ont compris les menaces sérieuses et réelles pour la sécurité que représentait la population et le pays. Reconnaissant que le terroriste TPLF travaille en étroite collaboration avec des forces étrangères, cherche à effaiblir et même à détruire l'Éthiopie. Il est bien connu que les accidents sont difficiles à traiter dans le cadre d'une application normale de la loi. Nous sommes à un tourno-critique de la guerre contre la propagande en Éthiopie. Les citoyens et les responsables du gouvernement sont confrontés à une situation dont nous devons être conscients. Le groupe terroriste et ses cavaliers s'apprêtent à lancer une campagne de propagande coordonnée par leurs médias et mercenaires numériques. Bien que cette bataille de l'information prenne de nombreuses formes, elle se concentre sur cinq enjeux fondamentaux. Considère que les citoyens perdent confiance dans le gouvernement et cesse du coopérer avec le gouvernement. Les forces terroristes tentent de contrôler Addis Abeba, créer le chaos pour la population et mettre le gouvernement sous pression. Il y a une forte pression pour que les représentants du gouvernement fuient le pays. Il y a aussi une pression pour accorder l'asile et l'utiliseront s'ils réunissent. Un appel fort est lancé pour arrêter la bataille défensible et désarmée. Une campagne de propagande bien coordonnée démarrer dès que tout est fait. Tout cela arrivera quand le TPLF se battra, à mort dans les parenthèses du TPLF. Désormais, nous devons tout reconnaître ce fait et y faire face au mieux de nos capacités. Ouvrez son Twitter, faites bon usage de ce qu'il vous reste. Les citoyens sur Facebook doivent être attentifs au danger posé par le groupe terroriste et ses coureurs. Nous devons mener au mieux la guerre de l'information pour que les citoyens hors lits ne soient pas dérangés par les rumeurs. Vive l'Ethiopie ! Une manifestation pacifique à l'appui de la campagne de suivre contre l'intervention américaine aura lieu à Washington, D.C. le 8 novembre 2021. La manifestation se tiendra sous le thème « Nous ne ferons aucun compromis sur l'existence et l'unité du pays ». Le coordinateur du groupe éthiopien pour la paix et l'unité à DICIT, Asaoumela Kehiwet, a déclaré à l'ENA que la manifestation aurait lieu devant la Maison Blanche. Il a expliqué que le rassemblement commémorera les membres du commandement du Nord qui ont été brutalement tués par le groupe terroriste TPLF le 3 novembre 2020. Les manifestants ont exprimé leur solidarité et leur soutien aux membres des forces de défense et d'autres forces de sécurité qui font des sacrifices pour la survie du pays. Asaoumela Kehiwet a également condamné le massacre d'innocents par le TPLF dans les régions d'Afbar et d'Amara. La police d'Addis-Abeba a ceci d'utiliser les uniformes existants. La commissaire de la police d'Addis-Abeba, Getou Argaou, qui a assisté à l'événement organisé par l'Académie éthiopienne des sports le 5 novembre, a déclaré que seuls les nouveaux uniformes devraient être utilisés à partir du jour fixé. Il a été noté que les uniformes existants ont été complètement modifiés. La police d'Addis-Abeba prendra des mesures disciplinaires sévères contre un dirigeant et un membre trouvés portant un vieil uniforme. La communauté s'est rendue compte que l'ancien uniforme avait été complètement remplacé par les nouveaux. La police a également averti que l'utilisation d'uniformes similaires à ceux portés par la nouvelle police d'Addis-Abeba ou d'autres uniformes de sécurité est interdite. La police d'Addis-Abeba a déclaré Ronald Marshall, analyse politique internationale. Ronald Marshall, chercheur principal au Centre français de recherche scientifique qui a participé au programme French 24, du Debate, a noté que le régime a changé au cours des siècles suite au rejet du dernier part, le peuple éthiopien. Il a rappelé que lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed est arrivé au pouvoir, c'était une période de graves problèmes et de déplacements massifs. Il a déclaré que le gouvernement s'efforçait de poursuivre le changement et de traduire le TPLF en justice. Des problèmes sont apparus alors que le processus a commencé à construire une Éthiopie où tout le monde est traité sur un pied d'égalité, a-t-il déclaré. Au contraire, le terroriste TPLF a décidé de prendre le contrôle d'Addis-Abeba pour regagner le pouvoir qu'il avait perdu il y a des années, a-t-il déclaré. Il a déclaré que le peuple éthiopien travaille sur le principe de l'Éthiopie pour résoudre les différends du pays, mais certains rebelles disent qu'ils sont partis en guerre. Le terroriste TPLF est également entré en guerre lorsqu'il n'a pas réussi à surmonter les divergences et à parler à table, a-t-il déclaré. Le chercheur a également souligné que des efforts devraient être faits pour résoudre les problèmes de manière pacifique, afin que le pire ne soit pas ce qui s'est passé dans d'autres pays. Et pour conclure le journal, le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine croyait à la coopération à la communauté internationale dans le commerce, d'exportation, la prévention de l'épidémie de COVID-19 et d'autres relations internationales. Le président a livré un message vidéo sur la quatrième China International Revenue Expo et le Forum économique international de Hong Kong. Au nom du gouvernement du peuple et du gouvernement chinois, le président Xi Jinping a remercié tous qui ont assisté à l'exposition. « Nous avons maintenant besoin d'une coopération internationale », a-t-il souligné. Il a réaffirmé que la Chine travaillera au maintien du commerce international, en particulier de la chaîne industrielle. La Chine s'acquittera de ses responsabilités envers la communauté internationale en favorisant les exportations, l'innovation, le tourisme, l'investissement et les opportunités commerciales. Il a également déclaré qu'il travaillera pour encourager les exportations, en particulier dans les pays en développement. Le salon se tiendra du 5 au 10 novembre 2021 et réunira 3 000 entreprises de 127 pays. L'autorité éthiopienne du café et du thé participerait également à l'exposition, en particulier dans le secteur du café. Reconnaissant que les théoristes et PLF travaillent en étroite collaboration avec des forces étrangères qui cherchent à affaiblir et même à détruire l'Éthiopie. Il est bien connu que les accidents sont difficiles à traiter dans le cadre d'une application normale de la loi. Le général qui a suivi l'appel au salut de l'Éthiopie témoigne de la volonté et de la détermination de l'Éthiopie à combattre et à enterrer les forces de destruction une fois pour toutes. La diaspora éthiopienne résidant aux États-Unis a indiqué dans leur déclaration que l'Éthiopie se trouve dans une situation critique. Merci, chers téléspectateurs. C'est la fin du journal. C'était Aline Taybarou avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada